...de la rançon, mais le reste de la famille refuse. Même son mari, Germain, se rallie à la majorité et Louis, le beau-père de Judith, va plus loin. Il la fait chanter à propos de sa liaison avec son modéliste Harald. Judith s'avoue vaincue et son amant repart pour la Suisse. À Paris, l'enquête du commissaire Winkler progresse et ses soupçons se portent sur l'avocat Morin Morland. Non content d'être l'instigateur de l'enlèvement, Morin Morland fait cambrioler la ferme de Charles Thévenon par son homme de main, M. Albert, pour essayer d'y trouver les mystérieux dossiers QV 2001. Cependant, Jeff, le ravisseur de Marcel, est pris en compagnie de sa victime dans une manifestation d'agriculteur. Jeff perd ses armes et, en essayant de braquer un armurier, se fait descendre. Marcel réussit, lui, à s'enfuir avec l'argent de la rançon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'ils ont dit à la télé ? Non, ils ne savent pas grand-chose. Mon pauvre Marcel. Je crois bien que c'est fini pour lui. Ça te fait de la peine ? Bien sûr. C'est mon meilleur ami. Et de plus, un homme éminent qui n'a fait que du bien. Tu crois que ce qui vous est arrivé n'a un rapport avec lui ? Non, c'était des rôdeurs, c'est tout à l'étant. Qui est là ? Charles, c'est toi ? Qui est là ? Marcel. Marcel qui ? Marcel Saint-Roman. Qu'est-ce qui me la prouve ? Notre partie de billard à Fontbelle. Juste avant ma disparition. Je me l'ai 11-4. Marcel. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tout le monde te croyait mort ? Ah, beaucoup de choses. Ben, viens, descends. Ben, je peux pas. Tu peux y faire quelque chose ? Ben, bien sûr. Tiens, prends le pneu qui est derrière, là. Les planques-le-bien, ils vaut un milliard. Ah ! Charles, j'ai besoin de toi. Alors, tu racontes n'importe quoi, Geneviève. Tu sautes dans ta voiture et tu me suis. Tu as un revolver parce que ton fusil, c'est un peu voyant. J'ai un 7,65. Rien de plus costaud ? Le lugère avec les deux chargeurs. Celui qu'on avait piqué au cheleu dans le maquis de Verrier. Je le graisse tous les ans. Sans blague. Bon, ben, tu le prends. Et autre chose ? Ben, prends-moi aussi 2 ou 3 000 francs, j'ai plus un sou. Où va-t-on ? À mon sceau. Et ensuite, il faudrait que tu me caches. Pas de problème. Ton chalet dans les bois, tu l'as acheté finalement ou pas ? Ben, bien sûr, j'ai même fait installer le téléphone. Ah bon ? Oui. Parfait. Dis-moi, Marcel. Oui. Les menottes qui t'es a passé. Un cadavre. Le premier de la soirée. Mais avant l'aube, il va y en avoir un second. Tu vas tuer quelqu'un ? Oui, Charles, je vais... Je vais tuer quelqu'un. Allez, va te préparer. Je t'attends ici. Ça va l'endroit, non ? Dis, tu connais les ordures qui ont bénégancé tout ça ? Les exécutants, oui, je les ai vus. Mais pas les commoditaires. Et c'est ceux-là que je veux me payer. Ils m'ont loupé, mais je passe à la contre-attaque. Fasse-moi le revolver. Je vais tuer quelqu'un. Et je te jure que je ne vais pas le louper, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Hein ? Fais-moi un garrot avec ton mouchoir. Serre bien fort, hein ? Tiens. Allez, pique. N'aie pas peur. Bon sang de ses motifs. Attends, s'ils y comprennent quelque chose. Il peut bien être pendu. En plus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je ne te garantis pas l'absence de poussière, mais nulle part ailleurs, tu ne pourrais être plus tranquille. Pas la moindre baraque à moins de 4 km. Parfait. Non, mais c'était pas toi, ton petit chalet. Ah ! Bravo, le téléphone. On n'y voit pas grand-chose. Tu veux que j'ouvre les volets ? Non, 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 pas devant. Non, surtout pas. Celui-là, si tu veux. Ah, tu as l'essence pour le groupe électrogène qui est dehors sous la panty. Non, 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 c'est trop brouillant. Avec ta lampe tempête, ça ira très bien. Le bois de chauffage. Surtout pas. Il n'y a pas de feu sans fumée. Bien. Bien. Je te passerai demain avec des provisions et tout ce qu'il faut. Merci, Charles. Tu crois te rester longtemps ? Ben, pas trop, j'espère. Mais je te promets, tu vas avoir une sacrée note de téléphone. Je suis content de te voir là, vivant. Moi aussi. Laisse-moi ton revolver, on sait jamais. Et veille bien sur mon pneu. Ah. Tu n'as besoin de rien d'autre ? Non, non, rien d'autre. Mais n'oublie pas que j'ai été assassiné et noyé dans des conditions particulièrement odieuses. En somme, tu es un cadavre. Un cadavre qui se cache. Voilà. Et qui se met en chasse. Avec l'intention de tirer à vue. Et sur tout ce qui bouge. On ne voit rien là-dessous. Il n'y a pas de cadavre. Il y a un bout de costume de coincé dans la porte avant gauche. On dirait une manche. Allez, sentez-la. Avec deux trous comme ça dans le palpitant, son cas a été réglé à tout jamais. Pourquoi ont-ils éprouvé le besoin de le noyer en plus ? Pour faire disparaître le corps peut-être. Après de l'avoir déshabillé. Et puis tôt ou tard de Pierre Chimed et Hitchcock. Un corps remonte toujours à la surface. La flotte, c'est la plus mauvaise cache qui soit. A cause des gaz, ça se décompose dans les trics. Au bout d'un moment, ça fait mon golfière. Commissaire, j'ai trouvé ça au fond de l'eau. Enfin, presque. Je ne peux pas plus descendre en dessous de 5 mètres. Il y a des branches, ça fait barrière. Et le corps, s'il est passé en dessous, on n'est pas prêts de le retrouver. Bonjour, Capitaine. Bonjour, le bureau. Alors maintenant, on met en marche la haute administration pour un banal accident de la route. On a trouvé un noyer avec deux balles dans le corps, monsieur le divisionnaire. On est sûr que ce n'est pas une affaire comme les autres. D'autant que tu laisses supposer que ce noyer, c'est Marcel Saint-Roman en personne. Vous plaisantez. Je voudrais bien, monsieur le divisionnaire. Mais les présomptions sont accablantes. Mais les présomptions, pour moi, ne sont pas des preuves, le guillot. Vous avez retrouvé le corps. Non. Alors. C'est le seul élément qui nous manque. Mais nous avons tout le reste là. Oui, évidemment. Alors, monsieur le divisionnaire, qu'est-ce qu'on fait ? Joanneau. Tous ces éléments. Toutes ces pièces, au laboratoire pour analyse. Y compris sans, là, sur la chemise et sur la veste. Capitaine, envoyez donc quelqu'un à fond belle pour voir si cette chaussure appartient bien à Marcel Saint-Roman. Malheureusement, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Pourquoi les habits sont-ils séparés du corps ? D'après ce que je viens d'apprendre, monsieur le préfet, enfin, mon cher Georges, pour la PJ, c'est un sacré sac de nœuds. Mais moi, je sais qu'en fait, c'est une seule ficelle. Et vous en tenez les deux bouts ? Les deux bouts et le milieu, j'espère. Ah, intéressé, commissaire. Pardon, Nicole. Parlez-moi de votre fil d'Ariane. D'une part, on vient de retrouver dans le lac des Cétons une R4 avec les papiers et les habits de Marcel Saint-Roman troués par balles et tâchés de sel. Vous croyez vraiment que Saint-Roman est mort ? C'est possible, mais tant qu'on n'a pas retrouvé le corps. D'autre part, le mort de l'armurerie d'Autin, c'est Jeff le Normand. Alors, je pédale. Marcel Saint-Roman, Petit jour, Jeff le Normand, la rançon. Et à l'heure, ce que j'entrevois ressemble fort à une demande de rançon qui a mal tourné pour le rançonner, mais aussi pour le rançonneur. Alors, je me dis qu'il y aurait quelqu'un caché dans le placard que ça ne m'étonnerait pas. Et je gamberge, monsieur le prêtre. Enfin, mon cher Georges. Et peut-on savoir le résultat de votre gamberge ? Oui. Morin Morland. Fiche. Avocat d'assises avant de se lancer dans les affaires, et de qui a-t-il sauvé la tête avant l'abolition ? Dans l'affaire des deux garçons tués rue de Vaugirard ? De Jeff le Roi, dit Jeff le Normand. On n'est pas mieux placé pour demander un service. Hypothèse, c'est mérir. Il y a d'autres paramètres. Morin Morland mène grand train. Or, ses honoraires sont faramineux, mais il n'a aucune formule personnelle. Ce n'est pas une raison suffisante pour en faire un assassin. De plus, Morin Morland est le conseiller juridique d'une affaire qui commence à faire parler d'elle, la compagnie d'exploitation forestière de l'Est de la France. La CFL, qui rachète tous les terrains disponibles en Bourgogne, même les forêts, tous, et à n'importe quel prix. Tiens, tiens. Oui, oui, tiens, tiens. En plus, Morin Morland a des rapports de plus en plus fréquents, pour ne pas dire quotidien, avec le signor Eberardo Paravicini, l'éminent conseiller du terrible commandatore Giancarlo de Bonomi, l'homme le plus puissant de la botte qui se prépare, paraît-il, à tout bouffer en France, immobilier, textile, médias, etc. Les intérêts en jeu sont colossaux, de quoi balayer bien des scrutins. Là, je vois. Vous voyez, tout s'aggravite autour du même pèlerin, Morin Morland. Ça laisse rêveur, non ? Cela dit, il reste un point obscur, très, très obscur, et qu'on ne fait rien pour éclaircir. Il y a un matignon, un dossier qu'on refuse de nous communiquer, dont je ne sais rien, mais sur sa couverture sont portés les mots Accor, Quadri, Parti, et c'est Marcel Saint-Roman qui l'avait en main. Vous voulez que j'en parle en haut lieu ? Non, pas tout de suite. Mais je voudrais que vous me donniez l'autorisation de mettre Morin Morland sous surveillance permanente, et surtout sur écoute. Ça, je ne peux pas. Et si vous le faites, ce sera sans mon autorisation. Dommage qu'il fasse si beau et que le toit de la piscine soit couvert, monsieur le préfet. Pourquoi ? Vous auriez pu ouvrir votre parapluie sans vous faire remarquer. Au revoir, madame, et merci. Je vais m'en occuper. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Vous avez ma Jaguar MK2 Small Wheels ? Je crois que non. Voilà tout ce que j'ai trouvé là-bas. Vous avez tout pris ? Tout. Il n'y a pas le dossier QV de Mila ? Ce qui n'était pas chez le professeur Tevenan. Et pour moi, l'affaire est terminée. Écoutez, mon vieux, certes, vous avez une technique de cosmonaute et des mains d'archange, ce qui, d'ailleurs, revient au même. Mais vous ne devez pas oublier que sans moi, aux assises, dans l'affaire de la place Vendôme, vous en preniez pour 20 ans. Et l'innovation en justice, ça existe. Vous étiez coupable. Et vous savez que je le sais. Je vois. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Une superstition. Une superstition qui m'a sauvé la vie en Afrique. Depuis, je la porte toujours en mission. Je vous écoute. Puisque le dossier de Mila n'était pas chez Tevenan, il ne peut être qu'à Fombelle. Alors, objectif, les coffres de Fombelle, centimètres carrés par centimètres carrés. Désolé, patron, mais au lac, impossible de trouver le corps. Et encore, on a cherché d'autres la nuit. Les docteurs sont là, ils attendent. Ah, monsieur le commissaire de visionnaire. Bonjour, docteur Waday. Vous connaissez le professeur Zellman, le médecin personnel de Marcel Saruman. Bien entendu. Asseyez-vous. Alors, l'analyse du sang sur la chemise de Saint-Roman est positive, comme on s'en y avait plus. Oui, je confirme, il s'agit bien du sang de Marcel. Donc, aucun doute pour vous, messieurs, accident au crime, Marcel Saruman est mort, noyé. Oui ? Mademoiselle Lallier est là. Ah, merci. Faites entrer, s'il vous plaît. Bonjour, Marguerite. Bonjour, Judith. Vous m'avez demandé de passer, me voilà. Je vous en prie. J'ai pris une décision grave, Marguerite. J'ai besoin de votre accord et de votre signature. Puisque la famille se défile, c'est nous qui allons payer la deuxième tranche de 10 millions au ravisseur. Voici mes réponses. Merci, Marguerite. Il est deux heures. Vous avez juste le temps de filer à Paris. D'aller prendre l'argent liquide à la banque. De revenir à Château-Chombert et d'affronter Jean-Claude. Moi, pendant ce temps-là, je téléphone à la banque et je donne sous code l'ordre de pays. Installez-vous, je vous en prie. Je file, Marguerite. À tout à l'heure. Vous savez, vous êtes formidables. Alors, la BFA, passez-moi le président, je vous prie. De la part de Mademoiselle et Marguerite Lannier. J'insiste, messieurs. Madame, je vous répète que je ne peux pas vous verser la contre-valeur de ce chèque en liquide. Mais pourtant, la première fois que je suis venue vous trouver, vous m'avez remis des espèces sans discuter. Mais ce n'est pas à vous que j'ai payé. C'est à Mademoiselle Lallier. Et Mademoiselle Lallier dispose d'une procuration en bonne et due forme sur le compte de ces romans. Eh bien, téléphonez à Mademoiselle Lallier et demandez-lui soit de confirmer son ordre, soit de nous rejoindre ici. Madame, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Je n'y suis pas autorisé. Eh bien, virez-le à ma banque. Pardonnez-moi, mais... cela non plus, je ne pourrais pas le faire. Vous avez donc reçu des instructions pour ne pas payer. Je ne peux pas répondre. Par exemple ! Des instructions de Mademoiselle Lallier entre 14 heures et maintenant. Très bien, monsieur. Je pense que nous aurons tout au temps l'occasion de nous entretenir sur la façon dont vous m'avez reçu. Inutile de me raccompagner. C'est pourquoi, madame, s'il vous plaît ? Qui êtes-vous ? J'ai dit c'est pourquoi, madame. Je suis madame Judith Saint-Romand. Je viens rendre visite à Mademoiselle Lallier. Ah, pardonnez-moi, madame Saint-Romand. Inspecteur Joanneau, aux ordres du commissaire Leguillou. Nous sommes en service pour la nuit, ordre de surveiller les abords de Fontbelle. Bon, allez-y. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Merci, monsieur l'inspecteur. Pas de carton ! Madame, vous avez des nouvelles de monsieur ? Non, non, je vais rentrer visite avec M. Lallier. Venez-moi la charrie. Alors ? Vous avez l'argent ? Ne faites pas l'innocente. La banque refuse de payer. Je reviens sans un sou. Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? La banque n'a même pas motivé son refus. Elle a sûrement reçu des instructions. Ça ne peut être que de vous. Mais vous êtes folle, Judith ! Quel jeu jouez-vous, Marguerite ? Le vôtre ou le nôtre ? Vous voulez du thé, mon infusion ? Écoutez, Marguerite. D'après les instructions que Marcel nous a laissées, nous avons chacune notre moitié d'orange. Vous la régence, moi la succession. Nous sommes donc deux finalistes l'une en face de l'autre. Vous savez tout des affaires de Marcel. Non, non, beaucoup, pas tout. Oui, enfin bon, pour moi, c'est pareil. Parce que moi, je ne sais rien. Alors, je vous pose une question. Que cherchez-vous ? À me doubler dans le dernier virage ? Vous ne croyez pas que vous allez un peu loin ? Je vais où, il me plaît d'aller ? Je devends les yeux un objectif immédiat. Payez la deuxième partie de la rançon. Mais si je suis seule, ou si vous jouez double jeu, le temps qui travaille contre vous, travaille aussi contre moi. Je veux la vérité, Marguerite. Je veux la vérité. Ça vous plairait, hein, de mettre la main sur tout ça ? Mes cœurs et Judith. Vous n'êtes pas une vraie Saint-Romand, mais vous êtes en train de le devenir. J'ai l'impression que ce n'est pas la vie de Marcel qui vous intéresse. C'est le pouvoir et l'argent qu'il vous lègue. Finalement, vous êtes une petite putain. Pardon, pardon, pardon. Non, ce n'est pas grave. Attendez. Il faut aller à l'ordinateur. Il y a peut-être un message. Il faut comprendre. Bonsoir, madame. Bon, attends-moi un instant. Non, ça fait la troisième fois en deux heures. Tu devrais consulter un tout vide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on n'en a rien à foutre. Tu nous les rendras quand tu pourras. Dans une semaine, tout au plus. Dans une semaine, dans un mois, dans trois mois. Allez, les gars, faites passer la monnaie. Allez. Allez, allez. Ça, c'est pas de l'argent de la banque, ça. C'est de l'argent de l'armeur. C'est sûr. C'est pas la peine de compter, c'est déjà fait, tout y est. Je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien, tu le feras plus tard. Bon, en tant que syndic, je déclare l'ordre du jour épuisé et je lève la séance. Range ça dans un tiroir parce qu'il y a peut-être bien des filous parmi nous, là. Eh, peut-être ben, toi le premier, gros malin. Et qui c'est qui a mis le grappin sur l'hectare de vol de nez, il y a cinq ans, là, filant un dessous de table à la veuve-là-bord. Et en me rappelant l'affaire sous le nez, là. On ne reçait pas en bien, Emile, de parler de ça. Vous t'avez sûr et craché qu'on n'en parlerait plus jamais. D'abord, c'était pas un dessous de table, c'était un dessous de table. Non, maman, ni sept, ni dix. Je ne dois pas donner ordre de prendre connaissance des instructions. Sans plus, je n'irai pas à ce rendez-vous. Oh, de Dieu, j'en t'occupe. Il comporte comme un salaud. Mon maman a engagé ses fonds propres. Judith a pratiquement bradé son usine. Et moi, je me suis mouillé jusqu'au juge avec le syndicat des vignerons. Et toi, l'aîné, l'aîné, l'homme qui a la réputation de n'avoir peur de personne, tu te comporterais maintenant comme un laden. Ça suffit, Germain. C'est un boucle, là! D'ailleurs, ce qu'on me demande, je n'ai pas le droit de le faire. Nous avons tenu un conseil d'administration, une décision a été prise. Nous ne pouvons pas nous y soustraire. Sinon, où va la société? Sinon, où va Marcel? Ils étaient tous à Chambère. Oui. Même Marie-Thérèse. Tu vois, mon petit, tu viens de parler de nuitinerie. Une famille comme la nôtre se doit d'être dure et forte pour affronter la tempête. Mais parfois, l'océan est le plus fort. Alors, quand le naufrage menace, l'équipage doit se rassembler, pas forcément autour du capitaine, mais autour du bateau. Quoi que je pense de Marcel. C'est mon frère. Si je fais deux millions, je les ai là. Tu fais le reste. Papa, vous me surprendrez toujours. Mais là, vous me surprenez heureusement. Attends, attends. Il va de soi. Si Marcel s'en tire, il en rembourse. Problème secondaire. Le vrai problème, c'est de prévenir la police. Ah non. Non, non, non. Nous payons, mais nous ne prévenons pas la police. Non. Sinon, les truands, ils te l'ont dit, tu marcelles. Et alors là, nous perdons surtout les tableaux. Voilà. Et bien que ma famille ait décidé, enfin, voulait, voulait garder le secret, j'ai pris sur moi de vous alerter. Je les fonds et demain matin, j'irai au rendez-vous fixé par les ravisseurs. Monsieur Saint-Romand, je vous remercie pour votre confiance. Vous avez eu raison de venir nous voir. Malheureusement, je... j'ai un aveu à vous faire. nous avons tout lieu de croire que votre oncle Marcel est mort assassiné. Assassiné. Et alors, à quoi ça sert de payer ? À rien. En effet. Je crois, contraire, monsieur, que ça vaut la peine de payer. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que Jeff le Normand n'était peut-être pas seul, qu'il avait des complices. Voyez le cambriolage de Fomel. Mais ne dites pas de bêtises, le Guillou. Ne dites pas de bêtises. Quels complices ! Marcel Saint-Romand a été enlevé par Jeff le Normand, qui l'a supprimé pour se débarrasser d'un otage encombrant et qui s'est fait bêtement descendre en essayant de braquer un armurier. Fomel, c'est... c'est une histoire de rôdeur. Bon, cette affaire est claire comme de l'eau de roche. Un détail presse, pendant. Un détail. Oui. Nous n'avons pas retrouvé le corps. Oui, oui. je ne l'ai absolument pas de vous. Vous ne pouvez pas confier à mon amie. Au revoir, Edward. Marguerite ? C'est moi. Oui, oui, moi, Marcel. C'est pas vrai ? Mais si, 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 je vous le jure. Je ne vous crois pas. Venez-moi une preuve. Je vous le prouve ? Marguerite, vous vous rappelez un certain d'immigration à 27 ans ? Oui. Vous portez une robe d'angrandie rouge. Et vous l'avez enlevée, Marguerite. Merci. Elle est... Elle est pleue. Elle est pleue. Elle est pleue, Marcelle. Oh ! Mais c'est pas vrai. Mais c'est... Mais qu'est-ce qui se passe ? L'allier, l'allier, pas d'émotion excessive. Hein ? Parce que maintenant, ça va être à vous de jouer. J'ai cuisiné Jean-Claude Saint-Romand à propos de son nom de Marcel. J'ai maintenant confirmation de la nouvelle que vous attendiez. Jeff a bien exécuté son contrat avant de mourir. Saint-Romand est maintenant l'homme du silence éternel. Eh bien, c'est pas trop tôté de moi. Mais le dossier de Mélacourt toujours. Mon homme ne lâche plus tes venons. Bien. Enfin, ça, on n'est plus là. Nous avons les collées franches. Plus rien ne s'oppose maintenant au lancement de nos gars sur CFM. Allez-y, lâchez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez bien qu'il travaille ? Moi aussi je travaille, madame, et j'ai besoin de vos deux signatures. Fernand ! Quoi qu'il y a ? Il faut que tu viennes. Il paraît qu'il faut qu'on signe tous les deux. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de lire cette sommation et de la signer. En fois de quoi, la requérante compagnie pour l'exploitation forestière de l'Est de la France, dite CEFEF, représentée par le cabinet à Paris, propriétaire des terrains ci-dessus mentionnés, signifie au sieur Tullard Fernand, locataire, et à son épouse Marie, né le gentil, la résiliation automatique de leur bail et les enjoints de d'Iguirpire dans un délai de deux semaines a daté de la remise du présent acte et ce à la requête de... Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire Tullard qu'il va falloir s'en aller. Ça fait 40 ans que je suis là, vous pensez quand même pas que je vais me tirer dans deux dimanches ? La CEFEF a acheté il y a un mois. Il faut signer là, sinon dans un mois vous êtes expulsés et si nécessaire avec l'appui de la force publique. Signer ? Oh d'abord que j'aille prendre l'avis de mon conseiller juridique. Il est justement là, près de la cheminée. Fernand ! Non, Fernand ! Non, c'est pas ça ! Fernand ! Il aime pas qu'on lui cause sur ce ton, mon conseiller juridique. Il a jamais déguerpi, mon conseiller juridique. Pas même le dimanche, jour du Seigneur. Fois de Tullard, dit dans tout le canton, Tullard la mitraille. Vous signez, père Tullard, ou vous signez pas ? Aussi parafait ? Je reviendrai demain et avec les gendarmes, ça va vous coûter cher. Vous êtes fou à lier, Tullard ! Faux à lier ! Fou ! Tu n'as pas peur, Tullard. Tullard la mitraille ! Tullard ! Tullard ! Tullard ! Tullard la mitraille ! Tullard la mitraille ! Tullard la mitraille ! Tullard la mitraille ! Tenez, monsieur Tévenan ! Alors, comme ça, vous avez bon appétit, vous et votre bourgeoise ! Ah ! C'est qu'on attend la cousin de Paris ! Il mange bien, hein ! Ah ! Au fait, la pièce de bois, vous avez vendue ? Bien sûr ! À la CFF, comme tout le monde ! Et vous savez, la retraite approche à grand pas ! Eh oui, Henri, allez, au revoir ! Il faut se faire quelques sous ! Au revoir, monsieur Tévenan ! Au revoir ! Amitié, madame ! Ne moquerez pas ! Au revoir, monsieur Tévenan ! M. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Marcel ! N'aie pas peur, c'est moi, Charles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Un instant. Je vais prendre la communication sur un autre poste. Excusez-moi, cher ami. Maître Omerin-Mornan, c'est Albert. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fous de m'appeler comme ça au milieu de la journée. Je sais, maître, mais ça en vaut la peine. En me mettant sur la piste des venons, vous avez visé pile. Vous avez le dossier ? Non, mais j'ai mieux que ça. Saint-Roman est vivant. Je sais où il se cache. Je l'ai vu. Thévenon m'a conduit jusqu'à lui. Sans le savoir, bien entendu. Vous savez ce qu'il reste à faire. Mais ça, maître, c'est très cher. Et ce sera notre dernier contrat. 200 000. Vous déposez l'argent où vous savez. Et je ne veux plus entendre parler de vous. Bien, commissaire, je vous souhaite un bon week-end. Je rêvais de vous garder faire un bridge, mais... Commissaire ! Commissaire, un appel pour vous. Partez pas, il y a de nouveau. Allô ? Vous avez localisé l'appel ? Une cabine publique à mon bar ? Les écoutes vous demandent. Morin Morlan vient de recevoir un appel suspect. Je vous expliquerai. Oui ? Il faut absolument retrouver tes pneus. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Oui, nous avons un chalet de chasse près de mon bar, dans la forêt de Saint-Bernon. Mais nous n'y allons pas souvent. Bon, alors, en sortant de Saint-Bernon, il faudra prendre le petit chemin sur la gauche, juste avant la côte qui va au cours. C'est bon ? Oui, oui, ok. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Alors, du café, des journaux parisiens. Oui, mais amène-moi la presse anglaise, surtout. Ah, savez-vous danser le bouquet bouquet ? Oui, exactement. Ça a l'air bien. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Oh, Marcel ! Dis-je, j'ai oublié les pas. Charles ! Charles, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Charles, parle-moi. Charles ! Charles ! Charles ! Charles ! Charles ! Porto ! Paul ! Chris ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501